Géodepth 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 Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Géodepth, un jeu dans lequel on va miner une planète alien pour trouver des ressources et étendre notre base. On a déjà découvert la première démo en février de cette année donc il y a approximativement 5 mois depuis le jeu a énormément évolué et on va découvrir ensemble l'alpha. Déjà, on démarre dans l'espace, en orbite, ce qui est différent, et on va essayer de trouver le téléporteur pour aller à la surface qui est ici. Hop ! Est-ce qu'il faut activer ? Je ne me rappelle plus, il n'y a pas besoin d'activer, on a juste besoin de se poser ici. Alors, le gameplay a vraiment changé, comme je vous l'ai dit, il y a de nouveaux mini-jeux, il y a de nouvelles mécaniques pour miner, explorer et progresser. Alors, nous voici à la surface, on a notre capsule ou notre fourreuse ici, et là on a la base. Alors, il faut rétablir l'énergie. Parfait, on a une quantité limitée, on est à 8, 7... Ok, ça diminue ! Ok, d'accord, ça tourne entre 5 et 7. Très bien, il faut trouver du minerai pour le scanner, débloquer de nouvelles recherches à faire, et donc de nouveaux objets à construire, et ensuite ramener le minerai ici pour le transformer en lingot et l'utiliser dans la construction et le développement de la base. Bien, alors c'est parti ! On va tout de suite dans la capsule. On ferme la porte. Pam ! On se met sur le siège. Voum ! Et on commence à explorer. Donc là, on est dans la zone déjà creusée, il me semble. Ouais, dans la zone déjà creusée. Et on va essayer d'aller là-bas. Là, il y a une cave. Il y a peut-être des ressources sur le chemin, ça serait pas mal. Bah tiens, on en a juste ici. Voilà ! Et je vais miner. Donc déjà, on explore un petit peu différemment. Là, on creuse, c'était un petit peu différent avant. Et on a ce nouveau mini-jeu pour trouver du minerai. Et je commence par trouver du fer. Bon, officiellement, techniquement, on ne sait pas encore ce que c'est, mais je reconnais l'apparence. C'est du fer. Donc là, on est à 6 emplacements utilisés sur les 15 disponibles dans la foreuse. On peut améliorer la vitesse de déplacement de la foreuse, la vitesse à laquelle elle creuse, le stockage, et plein plein d'autres choses. Alors, on arrive ici. Et on va sortir. Voilà ! Je sors le scanner. Je vais essayer de trouver de la biomasse. Et des choses à scanner comme là. Hop ! Plus 100 points de recherche. Plus 100 encore. Je ne peux rien faire. Parfois, on peut transformer ces plantes en biomasse. Mais apparemment, je ne peux pas. Il y a un autre chemin là. Mais il n'y a rien pour moi. Bon, on a trouvé quelques points de recherche. C'est parfait. Je vais en avoir besoin pour progresser. Ça n'a pas suffi. Il m'en faudrait 400, je crois, pour le début. Ou 500. On continue. On va à une autre grotte. Ah, attention. Plus c'est sombre, plus c'est dur à creuser. Et là, on a du cuivre. Je vais pouvoir rentrer avec deux mineries. Deux types de mineries. Voilà. Voilà. Il y en a ici. Je vais peut-être le récupérer sur le retour. En fonction de la place qu'il me reste. Est-ce que je peux creuser ? Ça, je ne peux pas. Pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Je peux quand même l'obtenir de là. Alors là, j'ai du bol quand même. Parce que là, je dois vous dire, c'est rare d'avoir autant de mineries sur le chemin comme ça. Voilà. Alors, on va sortir. Et on va voir si on peut trouver plus de points de recherche. Et de la biomasse. Je ne me rappelle plus à quoi elle sert seulement pour l'énergie. Alors. Ah. Parfait. Donc là, on est à 300. Ici. Attention, je ne vais pas tomber dans le trou. Je ne sais pas si on peut tomber. Je n'ai jamais testé. Ah, je suis déjà passé dans une grotte similaire. Donc les grottes ne sont pas générées procéduralement. C'est plusieurs modèles qui sont choisis, je suppose, aléatoirement. Ah, je n'ai plus de place. Zut. Alors, est-ce qu'on a autre chose à scanner ? Ah, ça, je peux le scanner. Pas celui-là. Je l'ai déjà peut-être scanné. C'est celui-là. Alors là. Et avec ça, je devrais avoir assez. Pour faire les premières recherches. Il faudra revenir là pour récupérer plus de biomasse. Et on retourne à la capsule qui est... Elle est où ? Elle est par là ? Elle est par là, je crois. Elle est à moi et mon sens de l'orientation. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Et voilà, ici. Pas plus de chemin que je pensais. Je vois le bleu de l'écran. On ferme. Allez, il faut retirer l'objet. Et là, on est à 15 sur 15. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On fait demi-tour et on va poser tout cela. S'il le faut... S'il le faut, on peut revenir. D'ailleurs, je vais un petit peu creuser comme ça. Juste pour élargir le chemin et trouver plus de ressources. Ça ne va pas faire de mal. Ouh... Plein de choses à côté. Ok. Alors... Tac. Ça s'ouvre. On dépose le tout. Donc ça, c'est le fer. Pas mal. Maintenant, le cuivre. Et... La biomasse, je suppose. Je dis que c'est de la biomasse. Je ne crois pas avoir vu son nom. Du coup... On scanne le fer. Ça a été déposé là-dedans. Le fer est scanné. On va demander de le raffiner. On en a 5. Ensuite... Le cuivre. Et donc la combinaison fer-cuivre devrait me débloquer. Oui. Donc là. Débloque le hub de construction qui permet d'étendre votre base. Utilise le multitool pour commencer à construire avec F1. C'est parti. Recherche lancée. Là-bas. Voilà. Le lingot sort. Un autre minerai rentre. Ah. Et donc là. C'est fait. Maintenant, je peux utiliser ça pour construire. On a différentes catégories. Ça va s'étendre avec les recherches. Euh... Alors... Oui. On ne peut pas cliquer. C'est vrai. Donc l'énergie. Un générateur qui utilise le biofuel. Donc sûrement la biomasse que l'on trouve. Ici c'est fini. Ok. On a fini. Donc on passe... Ah non. Il y a encore un. Ok. Je te laisse faire. Ça c'est bon. Il me reste... Oh. J'ai plus de points de recherche que pensé. Euh... La foreuse. Ici. Dernier lingot sort. On passe au cuivre. Il arrive. Maintenant. La décoration. Bon euh... Euh... On va faire ça. Allez allez allez. Bon. Alors du coup. Euh... Là dedans. Ça c'est pas mal. Mais on a pas assez de cuivre. Pour le moment ça arrive. Une autre affinerie c'est pas mal. Un centre de recherche. Voilà. Ça c'est ça que je veux. Ça c'est pour améliorer notre foreuse. Mais on doit attendre d'avoir assez de cuivre. On en a combien en total ? Oh. On va pas en avoir énormément. Donc il y en a un qui sort. Ça en fait deux. Ah bah j'en avais trois. Ah ouais. Donc je vais pas pouvoir améliorer la foreuse tout de suite. Ce qui veut dire que l'on va faire une petite sortie. Pour aller trouver plus de cuivre et plus de fer. Hop là. Donc j'aime beaucoup le système du jeu. C'est très simple. Euh... Avec... Donc le développeur a trouvé un moyen. Euh... Il a trouvé un moyen de... De faire un gameplay riche. Sans avoir à investir beaucoup dans... Le visuel. Dans... Dans les assets. On va dire. Pour le jeu. Pour ça j'en ai déjà parlé dans ma présentation de ma démo en... En février. Mais euh... Ouais c'est une idée qui fonctionne. Parfois. Ça impacte négativement l'expérience du joueur. Parce qu'on se dit. Bah ouais. Il aurait pu faire plus. Là. Là je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut. Alors par contre. Le mini-jeu là m'inquiète. Ce nouveau mini-jeu. M'inquiète un petit peu. Mais je pense que l'on va pouvoir construire et débloquer des drones. Qui vont permettre d'automatiser. Un petit peu cela. On va voir. On va voir. Euh... C'est différent dans le passé ce mini-jeu. Je crois que... Juste on allait à l'endroit où il y avait du minerai. On l'obtenait directement. Il n'y a pas besoin de... Mais là peut-être je me trompe. Ça fait 5 mois. J'ai testé tellement de jeux depuis. Certaines choses me sortent de l'esprit. Donc là on va être... Ah on va être plein là. Ok. Euh... Bah je me suis surtout concentré sur le cuivre. La raison est qu'on ramasse le fer 6 par 6. Donc j'en ai déjà 12 au total de fer. Et là je ramène... Euh... Bah un paquet de cuivre. Euh... J'en ai combien ? J'ai 6. Bah 9 de cuivre. Plus 3 à la maison. Donc ça on fait 12. Ouais. Bah 12 de fer. 12 de... Euh... On peut également aller en plus profond. On peut creuser pour aller plus bas. Mais euh... Il faut un meilleur matos. Et améliorer la foreuse et tout. Ah oui. Ouh j'ai oublié de... J'ai oublié de sortir ça. Allez. Hop. Ça arrive. Ça va là dedans. Pas besoin de devoir faire tout le chemin. Parce que là une fois que c'est là c'est bon. Et... Alors je vais demander tout de suite par contre le cuivre. C'est bon il arrive ? Il arrive. Ok c'est le cuivre qu'il nous faut là tout de suite. Donc on va commencer par ça. Et donc il me faut juste un cuivre. Alors j'en ai profité pour miner un petit peu plus. Comme ça on va avoir plus de ressources. Et je vais mettre temporairement ça ici pour pouvoir améliorer notre foreuse. Alors. Hum hum. Améliorer le stockage. Améliorer la vitesse. Et là on va pouvoir miner une plus grande zone. Ou plus de force. Hum. Donc pouvoir percer des cailloux plus résistants. On va commencer par ça. Voilà. Puis je vais aller dans la vitesse ensuite. Là ça continue de raffiner. Ok. J'ai 9 minerais de fer qui arrivent. Il me manque un petit peu de minerais de cuivre. Ça va arriver sinon si je descends. Voilà c'est juste du fer. Ok. Du coup. Hop. Je lance maintenant la vitesse. Et stockage ou force. On va mettre force. Parce que j'ai pas mal creusé. Et je me dis. Je ne sais pas si tu vas avoir assez d'ailleurs pour. J'ai assez pour le stockage. Et j'ai assez pour la force. On va aller en force. Parce que la force va. La force de la foreuse va limiter où je peux aller. Tandis que bah. Stockage ça me demande juste de faire plus d'aller-retour quoi. Du coup ça continue. Ok. C'est le dernier. Mais on en a 9 en stock. D'accord. J'ai plus de fer maintenant. C'est le fer qu'il faut trouver. Surtout pour plus de stockage. Je vais tout mettre au niveau 2. Donc on va aller tester tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Hop. Fermez. Ça s'allume. Hop. Et regardez. J'ai creusé autour. Alors la vitesse. On allait à du 20 à l'heure. Maintenant on va à du 30. Ah oui. Beaucoup mieux. Alors. Ah bah attends. Je vais ramasser ça. Oh la double tête c'est là en fait. D'accord. C'est là. Alors est-ce que je vais ? On va déjà là-bas. Est-ce que la force me permet de creuser plus vite ? Je suis pas sûr. Et là je suis à du 3 km quand je... Je sais pas si ça accélère également la vitesse à laquelle on fore. Euh. Du coup. On va voir ce qu'il y a dans la cave. Dans la grotte. Dans la grotte. Dans la grotte. Parce qu'en anglais c'est l'inverse. Donc euh. Euh. Donc du coup je m'arrange. Euh. Ouais. Je m'emmêle les pinceaux. Euh. Du coup. Bah il y a deux chemins. Ici. Y a rien. Ok. Ah si. Y a rien de suite. Non. Y a absolument rien. Donc on va... Voilà. Je me retrouve. Euh. On va vers là. Je peux aller dedans. Oui. Je peux aller dans le liquide. Ça. Ça va prendre de la place. Alors voilà. Rien d'autre à scanner. Les sacs sont pleins. Maintenant il faut trouver le chemin du retour. Ce qui n'est pas une garantie. Ici. Peut-être par là. Oh oh. Par là. Ok. Ouf. Et. On reprend le contrôle de la foreuse. Euh. J'ai un de fer et 14 de biomasse. C'est pas tellement ce que je voulais. Mais bon. Tac. Et j'ai remarqué quelque chose. La porte se ferme quand on fait le transfert. Donc on ne peut pas quitter. L'endroit. Ce qui est logique. Vous voyez. C'est fermé. C'est logique. Mais je l'ai remarqué là. Euh. Du coup. Ouais. Il nous faut du fer, du fer. Alors je sais où en trouver. Juste. On va aller au sud. Cette fois-ci. Il y en a normalement en bas. Il y en a là. Ah. Je pensais qu'il y en avait plus. Alors. Héhéhéhé. Voilà. On continue. Euh. Je devrais pouvoir creuser là. Mais je voudrais voir. Dans le coin. S'il n'y a pas plus de ressources avant de trop s'éloigner. Je me demande s'il est possible de creuser plus vite. Et quelle est la stat qui fait cela. Parce que la vitesse, c'est la vitesse de déplacement. C'est peut-être la vitesse à laquelle on avance quand on fort. Également à vérifier. La fort, c'est pour creuser de la roche plus résistante. Vous voyez. Là, on ne pouvait pas creuser ça avant. Maintenant, on peut. Euh. Ouais. Donc je ne suis pas sûr de ce qui va me permettre d'aller plus vite en fort. On va tester d'améliorer la vitesse et voir si on peut la plus de 2.5. Ou 3.3. 3.3 dans ça. Ah bah tiens. Là, il y a quelque chose. Ouh ça. Est-ce que c'est du cul ou c'est un autre... Oh oh. Oh. Attendez. Je vais essayer de... Ok. Là, je peux la voir. Ha ha ha. Super. Et ça, c'est nouveau. On va pouvoir le scanner. Et... Alors, c'était dans ça. Non, c'est du fer qu'il nous faut. Avant. Avant. On continue. Je vais trouver mon fer. Ah bah tiens. Il y en a là. Donc j'ai un exemplaire de la nouvelle ressource. Ça me suffit. Ça me fait par contre un peu mal au coeur. De juste cliquer sur un minerai de fer. Euh... Ouais. J'ai l'impression de gâcher quelque chose. Vu qu'il y a un emplacement qui n'est pas... Utilisé. C'est riche. Voilà. On transfère. On va voir ce nouveau minerai. Donc le fer en premier. Et d'accord. C'est rouge. Je ne sais pas ce que ça peut être. Quoi. Tu vas commencer à raffiner. On a de la recherche à faire là. Oh. Du zinc. Très bien. Et... Ça, ça a juste demandé vite de faire en plus. Le stockage ce serait pas mal. Ou si c'est vrai. De 15 à 20. C'est pas non plus... Donc je pense que je vais faire la... On devra avoir assez pour faire la vitesse pour tester si ça nous permet effectivement de forer plus vite. Ah non. Ça dit bien 30 à 40. D'accord. Donc on va descendre. Là on peut miner 4 cellules. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on peut aller plus vite. C'est... C'est comme ça. Bon. Alors. Pendant que ça raffine tout cela. Je vais continuer de farmer un petit peu plus. Toujours besoin de faire. Je voudrais agrandir la base. Je voudrais... Ah bah tiens là on peut aller. Ouais. Je pense que c'est plus facile de creuser là-bas. Je voudrais agrandir la base. Je voudrais une nouvelle raffinerie. Pourquoi on a plusieurs ressources à raffiner. Par exemple. Une pour le cuivre. Ouh. Alors là on va beaucoup plus vite là. 5 à l'heure. Ouh. Je pense qu'effectivement améliorer la force de la foreuse améliore la vitesse à laquelle on creuse. Parce que là... Même au début hein. Je n'avais pas cette vitesse il me semble. Par contre il n'y a rien du tout dedans. C'est euh... Ouais. On devrait aller dans... Non plus résistant clairement. Alors j'ai fait 3 allers-retours. Les ressources arrivent. On fait fondre le tout. J'ai trouvé pas mal de fer. Pas énormément de cuivre. Un petit peu. Je vais en avoir quoi. Une quinzaine. 16. Une fois que tout est raffiné. Et je n'ai pas trouvé plus de zinc. Alors d'ailleurs au passage j'ai oublié qu'il y a une nouvelle recherche à faire. Des blocs. Euh... Une machine. Je ne sais pas ce qu'il va se servir. Ok. Alors. Ensuite. Ensuite. Est-ce qu'on a agrandi ? On va peut-être agrandir la base. Donc j'aimerais bien la force. La force. Ouais. Donc toi. 25. Ça a piqué. Mais je pense que ça va être utile. Ensuite. Est-ce que je peux ? Ouais. Je peux agrandir là. Il ne me reste plus beaucoup de fer. Et il me faudrait une deuxième raffinerie. Que l'on va poser ici. Voilà. Donc toi. Là je fais fondre quoi ? Le cuivre. Toi. Ah. On ne va pas avoir assez d'énergie. Euh. Alors. Il faut plus de fer. Non. On est bon ? On est bon en énergie ? Alors je sais. J'ai aucune idée de vous voir l'énergie. Là je suis à. 5 sur 20. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est pas bon ? On a l'air bon. Ça l'air tourné. Donc. Euh. D'accord. Du coup. Est-ce que je peux faire une autre recherche là-dedans ? Donc on est à 3 en force. Ok. Il faut. Ok. Je ne vais pas avoir assez de fer. Je pense. Là on a combien de fer en route ? Ouais. Pratiquement plus. Là on arrive au dernier cuillot. Bah je vais lancer le zinc. Une fois que. Infini. Ouais. Ça devient. Est-ce que ça alterne ? Genre une machine. Faudrait voir. Je pense que je vais avoir besoin plus d'énergie. Ah bah il y a 100. Ça me dit 0. Il y en a au moins 3. D'accord. Une fois que c'est sorti. Et que c'est sur le tapis. Ce n'est plus listé dans le total. Ok. Ouais. Alors le power terminal. Est-ce que ça donne de l'énergie ou ça me dit l'énergie que j'ai ? Et on peut te mettre là. Alors. Production en vert. Demande en jaune. D'accord. Donc ça zigzague. Et la question c'est comment produire plus. Power batterie. Ah. Le générateur. Ça va me demander beaucoup de fer. La recherche est terminée là-dedans. La recherche est terminée. Ouais. Euh. Du coup. Bah on va tester ça. Et à nouveau il nous faut du fer. Je pensais avoir assez de fer. Je pensais avoir assez de fer. Mais apparemment non. Euh. Alors je voudrais voir. Sur toi. 3.3. Ouais ça a plu vite je pense. Est-ce que c'était 2.5 ou 3.3 ? Il va falloir chercher le fer là-haut. Là c'est 5. 5 c'était le max. Donc je pense pas que ça améliorerait. Et là j'ai normalement assez. Ah. Je peux pas faire la recherche parce qu'on est en train de vider. J'ai assez pour la vitesse supérieure. Donc on va tester. Et après je vais me lancer dans le stockage parce que... On prend. 15. Donc là je veux tester. On se déplace plus vite en creusant. Il va peut-être falloir aller plus profond pour trouver du nouveau minerai. Ou alors plus loin. Je sais pas si ça change. Ouh alors 40 ça c'est cool. Alors on était à... Euh. Dans le marron clair on était à 2.3 je crois. Et là on est à 3.3. Dans le marron foncé on était à 2. Là on est à 2.5. Et on était à 5 dans le jaune. On est à 5. Alors peut-être que je me suis trompé. Ah je sais pas. Je sais pas. Euh. Là il y a du cuivre. Ça c'est bon. Oups. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Je sais pas. Euh. Ça c'est bon. Il faudra d'autres technologies. Genre en... En trouvant du nouveau minerai. Il va vraiment falloir améliorer cet inventaire. Ok. Ok on a l'impression d'aller plus vite. Je pense que... Je pense que ça juste pas améliorer dans le plus rapide. On peut peut-être pas aller plus vite que 5 km à l'heure. En minant. Mais je pense que ça améliorer sur les couleurs plus sombres. La roche plus... Ah. Euh alors. Ça. Ça je veux. Voilà. Donc. Réserve pleine. Voilà. J'aimerais tellement avoir un bouton à l'intérieur pour vider vous voyez. Ouais je comprends. Je comprends pourquoi le développeur le fait pas. Alors. On retire ça. Alors je vais toujours lancer avant de repartir. Comme ça quand je reviens au moins. C'est traité. Et là. C'est reparti. Comme ça. On aura un petit peu moins de fil d'attente quand on... On va refaire un retour. Donc je vais faire encore d'autres... D'autres passages. J'ai remarqué qu'il y a de bonnes ressources là-bas. Euh c'était là. Quand même le 40 km... C'est pas une perte quand même. Le 40 km à l'heure. Même si ça n'accélère pas forcément à vérifier la vitesse à laquelle on for. Mais euh... Ouais. Pour faire l'aller-retour plus vite. Et beaucoup plus plaisant. Et je pense que là avec le retour je devrais avoir une fois qu'ils ont raffiné ce qu'il y a déjà sur place. Euh... Devoir assez vite. Pour euh... La réserve plus grande. Parce que ça se remplit une vitesse folle. Ah bah tiens. Plus de fer. C'est toujours un plaisir. Un peu de place. De place. Je vais quand même miner. Et l'autre va attendre. On va rentrer en creusant parce que comme ça j'ai peut-être trouvé quelque chose d'autre. Non ? Peut-être pas. Ouh là c'est loin. Là c'est loin. Ouais. C'est vraiment addictif hein. Vous voyez c'est... On revient et on a presque toujours quelque chose d'autre à faire. Euh... Stockage. Ah. Il faut attendre que ça se vide. Voilà. Donc. On va passer à 20. On se reprend. Toi t'es en cours. Donc tu vas continuer une fois que ça va arriver. Euh... On est à 2. Ok. Euh... Du coup. Qu'est-ce que ça va me coûter toi ? Ah oui. Beaucoup plus. Allez. Un dernier passage pour le fer pour le générateur. Et on va en suivre. Ensuite euh... Aller plus profond si je peux. Si on va pas aller trop long. On va aller juste là. C'est juste du fer que je veux. Voilà. Ça fait vraiment du bien de pouvoir aller avant là où je serai déjà quasiment plein. Même plein. Ah bah... Un emplacement. Et... On va pouvoir continuer à... Ah ah. Un petit peu plus. On va être à 17. Donc encore un petit peu de cuivre. Ouh ! Bah tiens. Voilà. On rentre. Toujours. On croise un petit peu. Si jamais on peut découvrir quelque chose d'intéressant. On passe sur... Là les... Ouais quand c'est 1 là. Là non. Parce que le minerai fait 2 cases. Donc on le verrait. Mais ah ouais. Alors. Hop. Voilà. Ah ! Je pensais avoir assez en fait. Non il va me falloir... Ben... Raffiner un petit peu plus. Toi tu continues sur le cuivre. Il y en a qui arrivent. Et on est à 12. Et là un lingot va dedans. Du coup je peux te mettre là. On va falloir démonter des choses plus tard. J'espère que c'est possible. Euh... Rajouter de la biomasse. Voilà. Production. Après elle a augmenté soudainement comme ça. En tout cas. Oui d'accord. La production correspond à la demande. Donc là. Ça peut utiliser. Alors j'espère que ça ne va pas produire de l'énergie quand il n'y en a pas besoin. Et j'espère que la biomasse ne va pas s'utiliser trop vite. Mais avec ça. On devrait être bon. Et donc là on va essayer d'aller plus profond. A voir si c'est possible. J'ai quand même bien amélioré la foreuse. Donc je me dis... Ouais. Ah... Plus profond. Ah ça scanne ! Comment je vais plus profond du coup ? Ah... Ouh. Vers là-bas. 80 mètres vers là-bas. Ben on va y aller. Ouh alors ça sera à un seul niveau maintenant. Ça aurait changé. Alors je ne vais pas ramasser le minerai sur le chemin. Oh purée. Je ne vais pas ramasser le minerai sur le chemin parce que je veux voir. C'est quoi cette épave. Ok. On va passer par là. C'est plus rapide. Est-ce que là l'épave est dans la cave ? Elle est là. D'accord. On va passer au niveau. Point de recherche. On va ramasser un peu mais faire gaffe. C'est ça l'épave ? Ouh. Ouh. Drill Tech. Oh des drones. Je vais débloquer des drones ? D'accord. Il n'y a rien d'autre que je peux scanner ? Il n'y a rien d'autre. Donc alors. Je ne peux pas ramasser les tentacules là. Les racines. Les ronges plutôt. Enfin les tentacules. Euh. Euh. Ok. Je vais pas ramasser ça. On va finalement. On va voir ce que ça a donné. Ah. Je suis à 18 sur 20. On rentre. Il y en a une autre. D'accord. Donc. Les nouvelles technologies s'obtiennent avec les minerais que l'on trouve. Mais également. Avec les restes d'épaves. Donc je suppose d'autres bonhommes qui ont. Oula. Il y a un hécoptère qui parle juste au dessus de moi. Je suis désolé si vous l'entendez. Ouais. Donc d'autres bonhommes qui ont tenté leur chance avant nous. Ok. Donc j'ai déjà la technologie. Ah j'ai déjà la technologie. Je pensais qu'il fallait faire la recherche. Ok. Drone. Super. Euh. Je pense pas que c'est là dedans. Non. Ok. Ça a l'air d'être bon. On va sortir. On va voir ce qu'il va se passer. Drone. Ça serait ça. Ah. Ok. D'accord. Ah. Non. Je voulais pas sortir. Donc j'ai deux drones. Et je suppose ils vont en ligne droite jusqu'à... J'espère qu'ils vont revenir. Ou alors c'est genre j'ai le droit à deux drones par sortie. Ah il continue en fait. D'accord. On va continuer hein. Allons l'équipe. Bah. Ok ils sont revenus. Ah ah ah. Alors. On va voir. Bon là j'ai toujours du fer. Et si je veux de nouvelles technologies, c'est la ressource qui me manque. Ou plutôt de nouvelles améliorations. Et je viens de voir que l'on a trouvé de zinc juste au dessus. On va y aller. En creusant. Je vais pas creuser cette ligne. Pas besoin. Du moment qu'on a pas plus de deux en épaisseur. On devrait trouver tout ce qu'il y a sur le chemin. Ok donc ça. Ouh il y a même deux emplacements. Génial. Les drones sont revenus. Je demande ce qu'il se passe si je rentre à la base. Ouh il y en a même trois. Si je rentre à la base quand ils sont encore en train de creuser. Il est en ligne droite hein. Et on va rentrer et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous propose de continuer sur un deuxième parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le jeu a vraiment évolué. C'est un plaisir de voir que le développeur a probablement fait des tests. Il a vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. C'est moins monotone qu'auparavant. Je suis surpris de ne pas pouvoir aller en profondeur parce que ça c'était un élément. Alors on va pouvoir le faire vu que là c'est indiqué profondeur de 100 mètres. Il me manque probablement l'outil pour. On a également le scanner qui est pas mal. La progression dans la base a changé. Vraiment ouais ouais ouais. Très très bon progrès qui méritait donc ce petit coup d'oeil. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501